Nouvelle plateforme Airbnb, nouvelle application, nouveau moyen de rechercher ses logements sur Airbnb. On voit qu'il y a eu quand même pas mal de changements ces derniers jours. Est-ce que c'est un véritable changement de fond ? Est-ce qu'il faut en déduire qu'il y a une grosse tendance de fond qui est en train d'arriver ? Peut-être aussi une autre manière de rechercher les logements et donc du coup, est-ce que ça n'a pas un impact sur notre référencement sur la plateforme ? Est-ce que ça n'a pas un impact sur tes futures réservations ? Est-ce que finalement tu n'as pas rétrogradé dans les recherches ? Tu vois, c'est des questions qu'on peut se poser, qui sont légitimes. J'en avais parlé sur un précédent live, deux jours avant la sortie officielle d'Airbnb, puisque j'en avais parlé dans mon morning immo. D'ailleurs, c'est quelque chose qui t'intéresse. Je t'invite à venir tous les mardis matins en live avec moi sur ma chaîne YouTube. On parle d'actualité immobilière. Donc, j'en avais parlé. J'avais déjà un petit peu amorcé le sujet. Mais là, l'idée de cette vidéo, c'est de rentrer beaucoup plus dans le détail, investiguer et essayer de comprendre un petit peu quels sont nos enjeux et les intérêts qu'on a à suivre cette nouvelle tendance. Bien évidemment, avant, je vais te balancer le générique, mais on se retrouve juste après. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à celle-ci. Tu découvres un petit bouton s'abonner, t'actives la petite clochette qui est juste à côté et comme ça, tu seras notifié à raison de deux fois par semaine d'une vidéo que je publie sur cette chaîne YouTube. Donc moi, je suis Sébastien. Je suis un expert immobilier. Je fais de l'immobilier depuis vraiment pas mal d'années maintenant. J'ai 46 ans. Je me suis lancé dans l'entreprenariat il y a plus de 20 ans maintenant dans différents domaines. Et c'est vrai que l'immobilier a toujours été pour moi une vraie passion, un vrai coup de cœur. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet très clairement de tirer 90% de mes revenus proviennent de l'immobilier. Donc, si toi, c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite déjà d'une part à bien regarder cette chaîne YouTube. Et puis, je t'invite aussi à tout simplement à récupérer deux formations gratuites sur comment te lancer dans l'immobilier en partant de zéro, sans crédit bancaire. Grâce à quoi ? Grâce à la sous-location professionnelle immobilière. Et également, grâce à la consergerie d'appartement. Si c'est des sujets qui te passionnent ou du moins qui éveillent ta curiosité, je t'invite tout de suite à regarder dans la partie description. Tu verras, je t'ai proposé deux formations gratuites que tu peux récupérer et qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans l'immobilier sans apport, sans crédit bancaire, avec des résultats rapides en 30 jours. Donc aujourd'hui, on va revenir justement sur cette annonce et sur la nouvelle version, d'ailleurs qui est sortie ces derniers jours de Airbnb. Airbnb, cette nouvelle application, puis également la version de leur site web. Et donc, ils annoncent ça comme une grosse réforme, etc. Bon, personnellement, déjà, avant même de rentrer trop dans le détail, je n'ai pas le sentiment, si tu veux, que c'est une grosse réforme. Par contre, ça peut peut-être laisser présager de peut-être une nouvelle manière pour les voyageurs de rechercher, et c'est même certain. Mais c'est aussi, quel est l'impact pour nous, en tant que loueur, en tant que hôte, quel est l'impact sur notre référencement sur la plateforme ? Donc juste pour rappel, Airbnb, du coup, a sorti une nouvelle manière, finalement, de naviguer sur la plateforme et de rechercher des logements. Avant, tu sélectionnais la ville, tu sélectionnais tes dates, le nombre de voyageurs, et tu lançais la recherche. Ce qu'ils se sont aperçus, c'est que, suite à la période du Covid, les changements, il y a eu beaucoup de changements dans la manière de voyager. C'est-à-dire qu'auparavant, et notamment, il y a des chiffres intéressants sur lesquels ils se sont appuyés, ils se sont aperçus qu'auparavant, avant la période du Covid, les 10 destinations les plus populaires représentaient 12% des réservations. Et ce qu'ils se sont aperçus, c'est qu'aujourd'hui, finalement, ça ne représente plus que 8%. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que déjà, on voit bien qu'il y a une baisse sur les villes populaires, sur lesquelles beaucoup de gens, aujourd'hui, voyageaient. Aujourd'hui, la demande n'est plus la même. Du moins, le déplacement n'est plus le même. Pourquoi ? Parce que beaucoup de voyageurs, aujourd'hui, et ça, c'est pareil, quasiment une réservation sur deux et de plus d'une semaine, aujourd'hui, ce qui n'était absolument pas le cas auparavant. On était vraiment sur de la courte durée. En règle générale, c'était plutôt trois nuitées. Là, on est vraiment monté beaucoup plus haut parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les voyageurs, en plus, peut-être, de passer du bon temps, de faire du tourisme, de découvrir des villes, découvrir des lieux sympathiques, eh bien, ils en profitent aussi pour faire du télétravail, de travailler. Et finalement, eh bien, voilà, les habitudes ont changé. Ce qui s'est passé par rapport au Covid, c'est que ça a fait prendre conscience qu'il n'y avait pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde. On pouvait très bien aller dans des lieux insolites, des lieux, voilà, qu'ils appellent « Oh my God », donc OMG, des lieux qui sont complètement époustouflants. C'est vrai qu'il y en a plein sur Airbnb, mais on ne les connaissait pas forcément. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Brian Chesky, le PDG d'Airbnb, a annoncé la nouvelle version de cette plateforme qui permet, eh bien, effectivement, aujourd'hui, de sélectionner son voyage, non pas par rapport à un lieu spécifique, mais au contraire, par rapport à une expérience spécifique où on souhaiterait vivre. Est-ce que, par exemple, on veut aller dans une petite maison, dans la forêt ? Est-ce qu'on veut avoir une piscine ? Est-ce qu'on veut être proche de la mer ? Est-ce qu'on veut être proche d'une station de ski ? Bref, tout un tas de critères. Il y a 56 catégories qui sont préparées, donc qui les lancent petit à petit. Et ces différentes catégories vont permettre à un voyageur, eh bien, non pas de sélectionner son séjour par rapport au lieu, mais au contraire, de sélectionner le séjour qu'il souhaite, par rapport aux dates, bien évidemment, mais tout simplement par rapport à l'expérience qu'il souhaite vivre dans le logement. Donc, du coup, ça veut dire que l'approche qui est faite du voyageur n'est plus la même. C'est une tendance qui est en train d'être mise en place et j'en parle régulièrement sur cette chaîne YouTube, j'en ai parlé aussi sur mes live IMO que je fais le mardi matin, où justement, à mon sens, est-ce qu'on n'est pas vraiment à l'aube d'un changement vraiment important dans le sens où le voyageur, aujourd'hui, ne cherche plus à aller dans un lieu parce qu'il a un entretien, il a un rendez-vous professionnel ou parce qu'il a prévu d'y passer ses vacances. En fait, il va plutôt sélectionner une expérience qui veut vivre quelque chose qui éveille chez lui sa curiosité, mais finalement, peu importe où c'est. D'accord ? Et en plus de ça, du coup, c'est la deuxième fonctionnalité qu'a activée Airbnb sur sa plateforme. Eh bien, ils ont activé aussi la possibilité de splitter tout simplement son séjour. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout simplement, c'est vous allez dans un lieu, ok ? Donc, vous avez repéré, je ne sais pas, vous êtes dans la forêt, par exemple, vous voulez passer un moment dans la forêt. Vous avez donc une date de début et donc une date de fin. Eh bien, Airbnb va vous proposer non pas un seul logement, mais peut-être deux logements. Parce qu'ils vont partir du principe que peut-être, et ils se sont aussi aperçus, que le voyageur va peut-être vouloir rester à un endroit, peut-être pendant une semaine, s'il ne reste qu'un jour. Et l'autre semaine, il va le passer dans un autre logement. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, eh bien, tout simplement, c'est que la plateforme ne va pas vous présenter qu'une seule, qu'un seul logement. Ils vont vous présenter, par exemple, deux logements qui pourraient correspondre, par exemple, d'une date à une date et d'une autre date à une autre date. Tout simplement en confondant, donc, les différents calendriers des différentes annonces. Et donc, bien évidemment, peut-être qu'un logement est disponible de telle date à telle date, mais ne l'était pas de la date initiale à la date finale. Et du coup, le gros avantage pour nous en tant que host, c'est que, si ça se trouve, on ne serait pas ressorti dans les critères de recherche. Imaginons que la personne veut réserver pour 15 jours et que votre logement n'était pas disponible, par exemple, la deuxième semaine, eh bien, votre logement ressortira quand même dans le moteur, ressortira dans la recherche parce qu'ils vont considérer que peut-être, eh bien, vous pourriez, le voyageur pourrait passer la première semaine dans un logement qui est disponible et peut-être, ou dans votre logement, pardon, dans votre logement qui est disponible, et la deuxième semaine, vu que votre logement n'est pas disponible, eh bien, au contraire, proposer un autre logement. Donc, vous voyez qu'on est... Alors ça, je trouve ça plutôt bien. Ça peut permettre de mettre des annonces en avant. Mais ce qu'il faut aussi en déduire, c'est que très clairement, aujourd'hui, le voyageur qui est venu dans votre logement ne viendra pas forcément parce qu'il a sélectionné votre lieu. Vous comprenez, en fait, la démarche derrière. La démarche, c'est je vais venir dans votre lieu parce que derrière, j'y attends quelque chose de particulier. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez absolument performer sur Airbnb, avoir des résultats juste époustouflants et largement au-dessus que vos concurrents, il va falloir que vous soyez imaginatifs parce que votre logement ne va pas être choisi, entre guillemets, par hasard. Je vois, par exemple, j'ai un de mes élèves que j'accompagne dans le cadre de mes formations et il a lancé un appartement. Et je lui ai dit, tu vois, là, pour moi, tu n'as pas été au bout des choses. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a lancé un appartement qui était dans une ancienne école. Donc, il a complètement rénové, qu'il a réhabilité, redécoré, etc. Donc, je trouve ça très, très bien. Il lui a même donné, je crois, le nom de l'appartement. Il lui a donné le nom, je crois, la petite école ou le petit écolier, quelque chose comme ça. Donc, moi, je trouvais ça très bien. Et du coup, quand j'ai vu ça, je m'attendais, quand j'allais sur l'annonce, à trouver des choses en rapport avec l'école, peut-être des tableaux, peut-être des craies, peut-être, je ne sais pas, une calculatrice, etc., etc. Et je lui ai dit, tu vois, c'est dommage parce que finalement, quand on voit le logement, en fait, il n'y a rien qui se dégage. Il n'y a pas de sensation particulière dans ce logement. Il n'y a pas de... Comment je pourrais dire ça ? Il n'y a rien qui se dégage. Il n'y a pas une âme qui se dégage de cet appartement. C'est un appartement standard, classique, comme tes concurrents. Et on n'y trouve rien de spécial. Alors qu'à mon sens, quand on clique dessus, quand on clique sur l'appartement, on devrait justement trouver peut-être des choses en rapport. Tu vois, c'est ce que je lui dis. Tu pourrais très bien pousser un petit peu le... Comment dirais-je ? L'amusement par rapport à ça. Eh bien, tout simplement, par exemple, la boîte à clés, faire imaginer aux voyageurs de résoudre une équation pour que cette équation permette de donner le code d'accès au logement. Mais tout pourrait être imaginé comme ça. Et du coup, ça ferait que... Même un autre exemple que je lui ai donné aussi, je dis par exemple le livret d'accueil pourrait très bien être un ancien cahier de classe d'un écolier écrit à la main, tu vois, avec des petits carreaux, etc., comme à l'école. Et l'idée, si tu veux, en faisant ça, c'est que le voyageur vive une expérience particulière. Et je peux t'assurer que même en termes de retour client, le client, généralement, est beaucoup plus... Va te donner plus facilement la notation 5 étoiles, va plus facilement recommander ton logement parce que derrière, il y aura une âme, il y a quelque chose de spécial qui s'est dégagé dans ton logement. Et en plus, ça ne nécessite pas des gros améliorations, ça ne nécessite pas des gros investissements. Parce que je vois, on me pose souvent la question, on me dit, mais Sébastien, tu nous parles beaucoup d'expérience, création d'expérience, créer sa romantique room, etc. Mais OK, quand on est un investisseur, parce qu'on peut faire les travaux, on a les moyens pour le faire puisque c'est notre logement. Mais en sous-location, comment on peut faire ? En sous-location, c'est pareil. Bien évidemment, vous n'allez pas abattre des murs, qu'on soit très clair. Mais vous pouvez apporter des améliorations. Vous pouvez rajouter des éléments dans le logement avec un câblage spécifique, toujours anticiper aussi le jour où peut-être vous partirez et que du coup, il faudra peut-être remettre ça dans l'état initial. Donc, essayez toujours de l'imaginer. Mais à partir du moment où vous ne changez pas de manière structurelle le logement, personne ne pourra vous reprocher quoi que ce soit. Vous faites ce que vous voulez dans le logement. Un locataire fait ce qu'il veut dans le logement. C'est plus à la sortie où là, effectivement, il peut y avoir la caution qui peut être retirée ou une partie de la caution. C'est des choses comme ça qui risquent peut-être de se passer. Mais comprenez bien que vous, à la base, vous êtes là pour faire un business. Donc, il faut mettre le paquet. Désolé, mais là, c'est vraiment très simple. Ça ne va pas nécessiter un budget de malade. Mais par contre, l'expérience, encore une fois, du client ne sera plus du tout la même. Il ne va pas voir votre logement de la même manière qu'il va voir un autre logement. Vous comprenez ? Et donc, vous sortez du lot. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, j'ai lancé une formation sur l'expérience, expérience formula, une formation justement qui vous apprend à faire ce genre de choses. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à récupérer une formation gratuite, je précise bien, dans la partie description, vous verrez, il y a une petite formation gratuite que je vous ai préparée qui dure, je crois, trois quarts d'heure où je vous explique justement qu'est-ce que vous devez faire avec des chiffres à la clé qu'on puissait bien voir qu'avant, après. Avant, voilà ce que j'ai fait. Après, une fois que j'ai fait l'expérience, voilà les résultats. Et ça, ça devrait normalement vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans votre démarche d'entrepreneur Airbnb, d'investisseur IMO, mais à vocation donc Airbnb. Voilà un petit peu ce qu'on avait pu voir. Alors, ils ont annoncé aussi leur air cover comme qu'aujourd'hui, ils remboursaient les clients si le client n'avait pas satisfaction totale du logement ou que s'il y avait ne serait-ce qu'un point dans le logement qui ne correspondait pas exactement à l'annonce, eh bien, ils relogeaient le locataire. Donc ça, c'est la partie noire, on va dire, pour les propriétaires. Je vous le dis très clairement. Mais j'en avais déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Donc, je vous invite à regarder les précédentes vidéos où justement, pour nous, ça, ce n'est pas les bonnes nouvelles. Mais j'ai envie de vous dire, c'est ce qui se pratiquait aussi déjà un petit peu partout. Notamment Booking, le pratiquait depuis très longtemps ça. Donc, ils relogeaient le locataire ou ils remboursaient tout simplement à vos frais. Donc, ça, on va dire, ils se sont alignés tout simplement au marché. Donc, ce n'est pas une innovation particulière pour les locataires. Par contre, pour nous, c'est vrai que ça se complique parce qu'aujourd'hui, clairement, le locataire, il est roi. Mais encore une fois, si derrière, vous êtes irréprochable que la location, elle est parfaite, normalement, il n'y aura jamais de problème. Peut-être une fois de temps en temps, mais il n'y en aura jamais. Mais effectivement, si ce n'est pas parfait, si vous êtes noyé dans le marché, que vous pratiquez des prix peut-être au-delà du prix qui est le prix marché, ça va se ressentir. Le voyageur va se dire, attends, là, j'ai payé cher, je n'en ai pas pour mon argent. J'aurais très bien pu louer un autre appartement. Vous savez, on le sait tous, on a toujours pour son argent. Ça, c'est ma grand-mère qui le disait et elle avait raison. On en a toujours pour son argent. Et ça, le locataire le sait. Donc, c'est à vous de créer la différence. Voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, laisser le gros pouce bleu si celle-ci, clairement, elle vous a plu. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501